Bienvenue à tous. Cette session, c'est une session improvisée qui n'était pas prévue sur l'agenda normalement. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, je n'ai pas de slide, je n'ai que du code. On va parler de comment faire des vrais tests d'intégration, notamment d'Elasticsearch, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, avec une super bibliothèque qui s'appelle TestContainer. On va voir ça en action. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou je ne connais pas, je m'appelle David Pilato, je suis développeur évangéliste chez Elasticsearch et je suis dadouné sur Twitter. Après cette session, je vais vous partager notamment cette URL et c'est le projet duquel je vais partir pour expliquer la problématique et puis résoudre les problèmes qu'on va avoir derrière. Dans ce projet sur GitHub, vous avez différentes branches. Et en gros, moi, celle que je vais faire, c'est la branche 0.3. Donc si vous comparez ce qui se passe entre la 0.1 et la 0.3, vous devriez à peu près voir même la 0.4. On va aller. Ce que je vais faire. Quel est le problème ? Donc ici, j'ai un test d'intégration que j'ai écrit. Donc Elasticsearch IT, comme on voit ici. Qu'est-ce qu'il fait, ce test ? Il me démarre un client Elasticsearch. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment on démarre un client Elasticsearch, ça se passe comme ça. Donc je fais, qu'est-ce que je fais ici ? Je crée un builder sur une adresse particulière et puis je peux éventuellement passer des paramètres si j'ai de la sécurité, etc. Là, en l'occurrence, après mon builder, je le wrap dans un REST High Level Client qui me permet d'accéder à des méthodes un peu plus avancées. Notamment faire info, vérifier que tout marche. Donc ça, c'est dans la partie Before Class. Je fais ça pour démarrer avant mes tests d'intégration. À la fin, j'éteins mon client Elasticsearch proprement. Et la partie test en elle-même, elle est là. C'est un test tout simple. J'efface un index dans Elasticsearch en utilisant les API dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fais un delete request de mon index. Si jamais j'ai une exception et que c'est une erreur 404, ce n'est pas grave, ça veut dire que l'index n'existait pas. Donc tout va très bien. Je crée un nouvel index, de toute façon, ici. Et ensuite, j'indexe un document. Je l'ai cligné ici. Un document, c'est juste un JSON qui contient un champ fou et une valeur barre, c'est tout. Je fais ici ce qu'on appelle un refresh immédiat de façon à rendre disponible à la recherche mon document juste après cette opération d'indexation. Sinon, il faudrait que j'attende une seconde. Et j'exécute une recherche sur mon index et je vérifie que j'ai bien un document. Très simple comme scénario. Donc si je lance ce test, ici, en fait, il pète. Il n'aime pas. Pourquoi il n'aime pas ? Tout simplement parce que je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. Évidemment, ici, c'est mon problème. Je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. Alors, en tant que développeur, ce que je peux faire... Je ne sais pas si je peux construire ça. Si je vais fermer ça et réouvrir, ça doit être bon. Oui. J'ai un Docker Compose qui est ici sur ma machine. Donc je peux faire un Docker Compose Up. Si je vous montre ce qu'il y a dans le Docker Compose, ce n'est pas très sorcier. Le temps qu'il démarre. C'est la version 6.3.0 d'Elasticsearch. Donc j'utilise l'image officielle fournie par Elasticsearch de ce conteneur. Quelques paramètres. Je ne sais même pas s'ils sont obligatoires ou pas, ceux-là. Et puis j'expose le port 92.0.0. Bon, j'aurais pu lancer en local, à la main, mon projet. Elasticsearch aussi, le downloader. Mais là, j'utilise Docker. Donc là, il a démarré. Je vais réexécuter mon test. On va vérifier que tout marche bien. OK. Donc tout marche bien. Le problème, c'est qu'effectivement, en tant que développeur, peut-être que je n'ai pas toujours mon Elasticsearch qui tourne. Et donc, quand je vais relancer mon test, ça va me gêner pour mes tests d'intégration. Donc, j'ai découvert par hasard à une conférence en Suisse un talk sur test conteneur. Et j'ai trouvé ça super sympa comme bibliothèque. Et du coup, dans le retour, dans le train, je me suis dit, tiens, et si je développais l'implémentation pour Elasticsearch ? Et à la sortie de mon voyage, j'avais un truc qui marchait. Et donc, du coup, c'est devenu une bibliothèque qui va prochainement passer sous le giron test conteneur quand j'aurai réussi à migrer mon projet Maven en Gradle. Pas toujours évident. Et donc, pour l'instant, il est chez moi. Et je peux rajouter cette dépendance-là, Elasticsearch test conteneur, qui dépend lui aussi de test conteneur. Donc, je demande la dépendance test conteneur Elasticsearch. Qu'est-ce que va faire test conteneur ? Finalement, quand je vais le solliciter, il va me démarrer un conteneur Docker avec ce que je veux. Ici, Elasticsearch. Et je vais pouvoir démarrer ça à l'intérieur de ma classe Java, depuis ma classe Java. Historiquement, Elasticsearch, on pouvait le démarrer. On pouvait démarrer un service Elasticsearch depuis des classes Java. Mais on vous a rendu la tâche très difficile et on essaye même de vous empêcher de le faire. C'est une très mauvaise pratique de faire ça. Parce que quand vous faites ça, en fait, ce que vous testez, c'est un petit bout d'Elasticsearch qui retourne dans votre instance de JVM qui n'est pas exactement la prod. Et faire des tests d'intégration avec des trucs qui ne ressemblent pas à de la prod, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, du coup, l'idéal, c'est de faire tourner un Elasticsearch à côté et d'aller l'interroger. Donc là, c'est ce que je peux faire. Maintenant que j'ai ma bibliothèque test conteneur qui est embarquée, ce que je peux faire, c'est de dire ici, pourquoi pas, je vais appeler ma classe qui s'appelle New Elasticsearch. Comment ça s'appelle ? Conteneur. Donc, c'est la classe qui est proposée par le jar qu'on a vu tout à l'heure. Et je peux même lui dire démarre avec la version ici 6.3.0 d'Elasticsearch. Ok, ça, c'est, on va appeler ça container égal et je vais mettre ça comme un champ. Donc là, j'ai une instance de mon container. Ce que je vais faire pendant que j'y pense, c'est qu'à la fin de mon test, si jamais le container avait été créé, il faut que je pense à le fermer quand même. Ce serait pas mal. Donc, je vais faire container.close ici. Ok. Alors, deuxième chose que je dois faire, en fait, il faut que je démarre le container. Donc, c'est simple. Method start. Je fais un start et là, je vais avoir un container qui est démarré. Alors, ce container peut tourner sur certaines adresses, exposer certains ports qui sont peut-être pas ceux que je veux, enfin, qu'importe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire le host, en fait, que j'avais. En réalité, je vais aller le récupérer du container. Donc, je peux dire fais un get host get host name pour récupérer le vrai nom de host sur lequel ce container est exposé. Je peux faire pareil pour le port. Je prends mon container et puis j'ai le premier port qui a été mappé. Ça me va très bien. Donc, avec ça, avec ces deux trucs, maintenant, quand il va me démarrer mon client, il va utiliser ces deux propriétés que je récupère du container pour créer mon client, comme tout à l'heure, vérifier que ça marche bien et passer mes tests. Donc, on va exécuter ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous allez voir, évidemment, quand je démarre, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, voilà. Que fait test container ? Le projet, on dit, c'est un petit peu ça. Il se connecte à Docker. Il vous devait avoir une version minimale. Il démarre mon Elasticsearch 6.3. Il attend que le container tourne. Et si le container tourne bien, normalement, au bout d'un moment, il va passer les tests. Voilà. Le container tourné, vous voyez, donc il est sur localhost 32777. C'est le port qu'il utilise. Et il m'a bien appliqué mon scénario et tout va bien. OK. Alors, il pourrait arriver, quand même, que vous disiez, finalement, moi, je lance, soit par Maven, soit ici, avec Fabricate, comme plugin Maven, par exemple, ou ici, à la main, je fais tourner mon Elasticsearch localement, parce qu'à chaque fois que je démarre un Docker, quand même, c'est un petit peu lent. Vous avez vu ? Donc, une bonne pratique, en tout cas, ce que j'ai trouvé comme pratique et intéressante, c'est de dire, peut-être qu'on devrait, avant de démarrer le container, vérifier si par hasard, il n'y a pas déjà un container qui, enfin, quelque chose qui tourne, un Elasticsearch qui tourne. Donc là, je vais juste faire un trial avec des ressources. Comment il s'appelle ? Il s'appelle REST High Level Clients. Je vais l'appeler ES Temporaire. C'est un new REST High Level Clients avec mon builder, celui-là, je le foute là. Donc, avec mon builder, et là, ce que je vais simplement faire, je vais faire ce qu'on a fait ici, client.info pour vérifier que, est-ce que j'ai déjà quelque chose qui tourne ou pas ? Et si je n'ai rien, je vais cacher une exception, je n'ai pas fait gaffe, ça doit être une IO exception, je crois. Si je n'ai rien, à ce moment-là, c'est là que je vais initialiser mon container. Je vais dire, en fait, cette partie-là, je la mets à l'intérieur. Du coup, comme je n'ai rien qui tourne et je veux quand même passer mes tests, du coup, je vais démarrer mon container puisque je n'ai rien qui tourne. Et du coup, je vais faire aussi autre chose, c'est que je vais réinitialiser mon builder là-dedans puisque, du coup, éventuellement, le nom du host ou le port a changé par rapport au truc auquel je m'attendais par défaut. Et ensuite, je fais le reste. Donc là, j'ai mon Docker qui tourne parce que je l'ai lancé depuis Docker Compose. Si j'exécute le test, qui a été un petit peu lent, je ne sais pas combien de temps il a mis celui-là. On voit. ça a mis une bonne vingtaine de secondes à tourner. Si je réexécute le test, normalement, il devrait être beaucoup plus rapide. Oups, un nul pointer exception. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, oui, mon client, il s'appelle estamp. Évidemment. Donc là, c'est beaucoup plus rapide puisque il tournait déjà. Je n'ai pas besoin du coup de lancer test container. Ça va ? Petite cerise sur le gâteau. Du coup, avec cette stratégie, vous pouvez, si vous paramétrez tous vos services comme ça, avec des variables d'environnement, du coup, vous pouvez démarrer aussi sur le cloud. Alors, soit si vous avez Elastic Cloud Entreprises ou soit sur le vrai cloud des instances. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré tout à l'heure une instance qui tourne là sur Google Cloud Platform. Une instance Voxet de LU. Ici, j'ai un endpoint Elasticsearch, un endpoint Kibana que je vais ouvrir. Tout ça, c'est déployé automatiquement pour vous quand vous êtes dans le cloud. Vous n'avez pas vu que je me suis authentifié tout à l'heure. Il y a un login et un mot de passe à saisir normalement. Si je fais dans DevTool, je regarde. Bon, j'ai juste un index qui s'appelle point Kibana interne. Ici. Et si je fais Get Scenario, il n'existe pas, je n'ai pas d'index. Donc, ce que je peux faire, comme tout est paramétré maintenant, je peux aller prendre mon autre scénario ici, passer les paramètres de test. Vous n'allez pas trop les voir, je vais zoomer un peu. C'est où ? C'est celui-là, contrôle. contrôle. Je passe tous les paramètres de test, le host sur Google, le port, etc. Mon login, mon mot de passe. Si vous prenez une photo, de toute façon, c'est enregistré. Mais je vais détruire l'instance, ne vous inquiétez pas. Passer tout ça en paramètres et du coup, maintenant, refaire mon test. Donc, si vous avez une instance dans l'entreprise avec Elastic, là où l'entreprise, là, le Wi-Fi était avec moi, c'est bon. Donc, il s'est bien connecté sur un cluster qui tournait en version 6.3, c'était bon. et il a bien fait mon scénario. Je vais vérifier quand même que ça s'est bien passé. Si je fais get scenario underscore search, voilà, j'ai bien mon résultat. J'ai fini avec mon cookie. Rappelez-vous du repository, enfin, je lui ai tweeté à ce propos. Si vous voulez revoir ce que j'ai fait ici, c'est le repository à regarder. Et puis, merci de votre présence au dernier moment. une question. Une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada